Générique ... Bonsoir à tous. Au Mozambique, un mois après le passage du cyclone Idaï, l'ONG Solidarité Internationale affirme encore aujourd'hui que boire, manger, s'abriter, se protéger des maladies reste la priorité absolue pour des dizaines de milliers de personnes. Ces dernières semaines, vous le savez, l'équipe d'urgence de Solidarité Internationale a apporté un soutien indispensable pour d'abord contenir l'épidémie de choléra qui s'est déclenchée dans les zones touchées ce soir. Pour faire le point de la situation et évoquer évidemment les perspectives, nous recevons Pauline Merveille qui est chargée de communication chez Solidarité Internationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On m'a dit que vous revenez de mission du Mozambique et quand j'ai entendu ça, je me suis dit je vais demander les nouvelles du front. Comment va le front ? Écoutez, je suis rentrée en fin de semaine dernière. Je suis restée huit jours au total sur place. Ça a été une mission très dense. J'ai rejoint les équipes d'urgence de Solidarité Internationale qui étaient présentes depuis une semaine. Et mon ressenti à l'heure actuelle, c'est qu'il reste encore énormément de choses à faire. Vous en parliez. Tant au niveau de la nécessité d'enrayer le choléra, toujours, mais aussi la nécessité de distribuer des kits d'hygiène, des kits d'abri aux personnes rescapées du cyclone. Voilà. On sait aujourd'hui qu'à l'heure actuelle, environ un million et demi de personnes ont été touchées de près ou de loin par le cyclone Idaï. En me rendant sur place, j'ai pu échanger avec des rescapés, parfois dans des camps de déplacés. Ils m'ont fait part du fait qu'il manquait de tout. De nourriture, d'eau potable, de vêtements, d'abri bien sûr. Donc voilà, il reste encore énormément de choses à faire. Où en est aujourd'hui l'épidémie de choléra ? Est-ce que l'épidémie est endiguée ? Est-ce qu'on continue à enregistrer des cas et de la propagation ? Alors aujourd'hui, on a recensé 5600 cas de choléra. 5600 cas ? Au Mozambique, tout à fait. Mais tous les efforts sont faits pour qu'aujourd'hui, cette propagation soit bloquée. On sait qu'à l'heure actuelle, au 9 avril, il me semble, il y avait eu 7 décès liés au choléra. Aujourd'hui, les organisations humanitaires sur place font tout pour que cette maladie ne se propage pas, notamment en intervenant sur l'eau et la potabilisation de l'eau sur place. Quand on voit des drames comme ça, on se pose toujours une question qui semble naïve. Mais je vais vous la poser pour que vous puissiez me répondre, parce que vous, vous revenez du terrain. Est-ce que l'aide humanitaire qui a été mobilisée en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, elle parvient réellement aux victimes ? Ou aux rescapées, je veux dire ? C'est une question intéressante et en me rendant sur place, j'ai vu en effet des choses concrètes, des choses s'organiser de façon extrêmement concrète. que ce soit tant dans la délivrance de quitte-abri, pour que les gens aient un toit sur la tête, ou que ce soit au niveau, comme je vous le disais, comme nous, notre cœur de métier, à savoir l'installation de stations de potabilisation. Je sais que cette organisation, ce déploiement des organisations humanitaires s'est fait très rapidement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'aéroport de Beira, qui était une des seules zones où on avait un accès à Internet qui était suffisant, est devenu un petit peu, si vous voulez, l'endroit où se sont réunies toutes les ONG. Un hub. Voilà, un hub, tout à fait. Et j'ai vu, du coup, les ONG travailler ensemble, par secteur d'intervention, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle la WASH, donc l'eau, l'hygiène, l'assainissement, qui est notre cœur de métier, ce qui pouvait être aussi l'aide alimentaire, l'aide médicale. Voilà, et donc j'ai vu ces forces-là travailler ensemble. Je les ai vues se déployer sur le terrain après identification des sites. Et vraiment, j'ai été assez impressionnée par la capacité d'intervention en urgence. Oui, on reparlera de l'urgence humanitaire dans un instant et du déploiement de vos équipes sur place, des difficultés aussi. Mais j'aimerais tout de même quand même qu'on présente à nos téléspectateurs l'ONG Solidarité internationale. On aurait dû commencer l'interview par là, mais je préfère qu'on en parle là maintenant parce qu'il était plus important d'avoir des nouvelles fraîches du terrain. L'ONG Solidarité internationale existe depuis plus de 35 ans maintenant. Tout à fait, même près de l'année prochaine, nous allons fêter nos 40 ans d'existence. C'est une ONG qui est vraiment spécialisée dans l'eau, l'hygiène et l'assainissement, donc l'accès à l'eau potable pour tous. On intervient à l'heure actuelle dans 18 pays, majoritairement sur le continent asiatique, au Moyen-Orient, également en Afrique. Donc depuis très récemment, suite au passage du cyclone, nous intervenons au Mozambique. Mais par exemple, nous sommes également au Tchad, au Soudan du Sud, en République centrafricaine. Donc nous intervenons dans 18 pays. Donc nous, le but premier de notre ONG, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations et d'enrayer la propagation de maladies hydriques, comme le choléra, typiquement, la typhoïde, la diarrhée, ce genre de maladies qui peuvent être extrêmement dangereuses pour des populations vulnérables. Nous intervenons typiquement suite à des conflits armés ou des catastrophes naturelles, comme c'est le cas actuellement au Mozambique après le passage du cyclone. Il y a quelque chose qui m'a frappé en préparant notre rendez-vous. J'ai vu que votre ONG ne se contentait pas d'apporter une réponse d'urgence. Une fois qu'elle avait fini d'apporter cette réponse d'urgence, elle s'efforce de rester sur place pour permettre à ceux qui doivent encore trouver une forme d'autonomie, de trouver leur autonomie avant de partir. – Tout à fait, il y a cette question du développement qui est extrêmement importante pour nous aussi. Il ne s'agit pas simplement d'intervenir et puis de partir quelques semaines, quelques mois après. Nous faisons en sorte de rester. Typiquement, ce que nous allons chercher à faire aujourd'hui au Mozambique, si les dons nous le permettent, c'est de rester sur place pour aider à la reconstruction, pour permettre aux populations mozambicaines de ne pas rater la prochaine récolte. Et voilà, donc là-dessus, selon les dons, selon la générosité du public, nous allons rester ou non sur le terrain, nous espérons pouvoir continuer, mener la mission à bien, non pas seulement installer des stations de potabilisation, comme ça a été le cas, en tout cas continuer à le faire, également permettre cette partie de développement et également prévention aussi. – Pour en revenir à votre mission et à votre séjour sur place, vous qui avez évolué et évalué la situation désormais, vous avez en votre possession, j'imagine, une cartographie. Vous avez dû monographier un peu l'urgence, les besoins d'aujourd'hui. Vous parliez de dons tout à l'heure. Donnez-nous une idée des besoins aujourd'hui. – Les besoins sont immenses. Il y a encore énormément de choses à faire. Là-dessus, tout dépendra encore une fois des dons qui seront faits sur le site de Solidarité. Nous avons lancé un appel à dons avant mon départ. L'idée aussi de mon voyage sur place en tant que chargé de communication était de faire parler de la mission, de permettre au grand public de comprendre notre action sur place, pour les alerter sur le fait qu'il y a encore énormément de choses à mettre en place sur le moyen et le long terme. – Concrètement, votre équipe sur place, on m'a dit que votre équipe avait déjà contribué à installer deux stations. – Tout à fait. – Expliquez-moi en fait. – Alors, si vous voulez, il y a deux stations de traitement et de potabilisation de l'eau qui ont été mises en place. – Oui. – Une dans un quartier défavorisé de Beira et une autre à une heure et demie de la ville, aux abords de la ville de Tika. Donc, ces deux stations de potabilisation, elles ont été déployées aussi grâce à nos volontaires de la fondation Veolia, qui est partenaire de Solidarité internationale. Donc, en déployant ces stations de potabilisation, si vous voulez, on a permis à plus de plusieurs milliers, je crois 4 000 bénéficiaires d'avoir un accès à l'eau. Pour rentrer rapidement dans les détails techniques, il s'agit en fait d'installer des machines qui vont ingurgiter l'eau des puits, les traiter. C'est tout un système assez complexe, c'est de la chimie en fait. Ensuite, l'eau sera mise dans des bladeurs qui sont des espèces d'énormes contenants qui peuvent faire 5, 10, 15 mètres cubes. Et les équipes sur place, c'est vraiment, techniquement ça paraît assez simple, mais c'est un véritable travail, ont installé donc des rampes à eau en montrant ensuite aux rescapés des camps, les personnes qui ont été déplacées, qui vivent à l'heure actuelle dans des camps, en leur expliquant que cette eau était potable, qu'ils pouvaient la boire, qu'ils n'avaient pas à avoir peur et qu'ils pouvaient venir se servir eux-mêmes. Ce sont des choses toutes simples, mais c'est nécessaire, absolument nécessaire. – De faire de la prévention, tout à fait. – Oui, c'est ça, pour permettre aux gens d'avoir au moins accès à une eau un peu potable et pour couper aussi la propagation du choléra par exemple. – Vous avez raison, en fait, l'accès à l'eau potable, c'est le premier rempart contre la propagation du choléra. – Station donc de traitement de l'eau, kit abride et kit d'hygiène. En dehors de tout ça, on m'a aussi dit que j'ai cru comprendre que vos équipes doivent participer à la remise en eau de trois forages. – Oui, alors je n'ai pas suffisamment d'informations là-dessus. C'est vraiment notre équipe d'urgence qui a ces informations-là. Mais en effet, à l'heure actuelle, ce que je peux vous dire, moi, de ce que j'ai vu, c'est l'installation de deux stations de potabilisation, la distribution de 800 kits d'hygiène à des familles… – Quand vous dites des kits d'hygiène, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? – Alors, il y a exactement une dizaine de savons qui vont être et pour le corps et pour la lessive, tout à fait, et deux jerrycans de 10 litres. – Waouh. – Donc voilà, ce sont des petits kits dans des sacs qu'on distribue aux familles, aux abords des camps de déplacés. On en a 800 qui ont été diffusés, qui ont été distribués à l'heure actuelle. – Même quand on voit les images à la télévision, notre incrédulité fait que nous sommes incapables d'imaginer le dégât et le drame humain absolu que cela peut être. À quel point ce pays a-t-il été touché par le cyclonidaï ? – C'est vrai qu'il y a aussi… On sent que psychologiquement, le cyclone a laissé une empreinte qui… Voilà, en fait, si vous voulez, j'ai pu m'entretenir, comme je vous le disais, avec certaines personnes déplacées qui sont à l'heure actuelle dans des camps dans la région de Beira et j'ai pu entendre des témoignages terribles. – Oui. – Par exemple, je pense à un couple que j'ai interrogé qui m'a expliqué qu'ils sont restés 5 jours coincés en haut d'un arbre avec leurs enfants, avec leurs 6 enfants, avant que les secours n'interviennent. – 5 jours. – 5 jours au total, oui. Sans boire d'eau potable ni manger. Pour tout vous dire, ils réussissaient à manger grâce à ce qu'ils arrivaient à attraper dans l'eau. Ils ont eu très peur, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils ne savaient pas nager, donc voilà, ils étaient bloqués en haut des arbres. Et témoignage terrible aussi m'expliquant que du fait de la montée des eaux, la faune aussi est remontée et ils se sont retrouvés un matin avec des cobras sur eux. Donc c'était vraiment vision d'apocalypse. Donc voilà, témoignage assez dur, c'est typiquement ce que j'ai pu entendre en interrogeant certaines familles. – Humainement difficile à entendre et à supporter. – Oui, tout à fait, tout à fait. Quand je nous écoute là, et si je nous écoute en train de discuter sur ce plateau, dans cette émission, et que mon cœur est touché et que j'ai envie de faire quelque chose, de participer, qu'est-ce que je fais ? – Alors, vous pouvez vous rendre sur le site de solidarité.org. – Oui. – Vous verrez en page d'accueil du site, dès la page d'accueil du site, en fait, vous pourrez cliquer sur notre page de dons pour notre mission d'urgence au Mozambique. – Oui. – Aujourd'hui, nous avons encore besoin de dons, comme je vous le disais, pour que la mission puisse rester sur place, que nous puissions continuer à distribuer et des kits abris, et des kits hygiènes, et surtout à continuer d'installer des stations de potabilisation. – Oui. – Pour, encore une fois, enrayer la propagation du choléra. – Pour vous qui avez vu l'ampleur des dégâts, le pays a-t-il les capacités de se relever de cela ? – En tout cas, j'ai l'impression que, de ce que j'ai vu, que les autorités sont intervenues pour tout faire, pour que les gens retrouvent un abri le plus rapidement possible. là-dessus, l'aide humanitaire, comme je vous le disais, c'est vraiment à créer un hub afin d'intervenir avec la plus grande force possible, vous voyez. – On va conclure notre entretien. J'aimerais que vous puissiez lancer un appel du cœur, parce que vous-même, vous revenez du terrain, à ceux qui nous entendent, à ceux qui nous voient aujourd'hui, pour leur dire comment ils peuvent au moins participer à la reconstruction de ce pays, à enrayer cette épidémie de choléra, à vous aider, à aider ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Votre caméra est en face de vous. – Eh bien, bonsoir à tous. Suite à mon témoignage, après mon départ sur le terrain au Mozambique, sachez qu'il reste encore énormément de choses à faire. Solidarité internationale tient à rester sur le terrain dans les mois qui viennent, afin d'aider les populations sur place, d'aider les rescapés du cyclonidaï, à avoir un accès à l'eau potable, à enrayer la propagation du choléra sur le terrain, en fait, à retrouver une dignité. Vos dons sont plus que les bienvenus, encore une fois, à l'heure actuelle. Vous pouvez vous rendre sur la page de solidarité.org et faire un don sur notre page d'accueil pour notre mission d'urgence Mozambique. Merci à tous. – Pauline Merveille, merci. – Merci à vous. – Je rappelle que vous êtes chargée de communication chez Solidarité internationale. Merci infiniment d'être venue nous parler de l'urgence humanitaire toujours présente au Mozambique depuis le passage du cyclone Idaï il y a un mois. Merci infiniment. – Merci à vous. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésieu, dont on se retrouve demain, pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas le Mozambique. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –